Musique Salut à tous Musique 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 Alors, tant qu'on a commis nos petits séminaires, c'est la culture théâtrale, culture littéraire, où ils accueillent chaque année nos petits séminaires de joie, comme ma pièce de théâtre, deux fois, trois fois. Et puis, il y a une habitude de se rendre dans la bibliothèque pour lire des livres et après échanger autour de la lecture et voilà. Alors, ça, ensemble, il y a ma activité littéraire, on a des salis que, il y a un peu de goût, il y a un recours. Et puis, j'ai écrit la mentalité des câbles, je me souviens, j'étais encore en cinquième des humanités littéraires. C'était pour quelle cause ? Tu voulais vraiment devenir écrivain ? Écrire, d'abord, au départ, au départ, il y a des pièces dans le théâtre, il y a des joueurs. Il y a des joueurs, 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 il y a des joueurs. L'idée, c'était ça. Vous allez déjà jouer d'habitude ? Oui, déjà, on jouait. On jouait d'autres pièces de théâtre. Mais après, moi-même, je me suis dit, bon, je vais commencer par écrire une sonnette, les deux militifs d'une pièce de théâtre. J'ai écrit la sonnette, on a joué, c'était très bien. Et après, je me suis dit, bon, voilà, si avec la sonnette, ça marche, il faut aussi tenter avec la pièce de théâtre. Alors, j'écris la pièce de théâtre, on joue devant des prêtres, devant l'évêque, des kipuites, et devant d'autres autorités aussi de la ville. Ça marche, j'ai reçu beaucoup d'encouragement. Alors ça, ça m'a vraiment permis d'avancer et d'écrire encore, d'améliorer avec la mentalité des crabes. Donc, c'est ce qui a été fait. Et après, je crois deux ans après, je suis venu à Kinshasa pour étudier les droits à l'université de Kinshasa, où je suis actuellement, au bout. Et à partir d'un an, je suis entré en contact avec une maison d'édition. On a débuté avec des démarches, des pourparlers, ça a marché, ça a vraiment avancé. La maison d'édition était très d'accord pour publier le livre. Et voilà, ça a été fait avec le succès qu'il y a eu bien après, ce qui m'a même étonné moi-même parce que… Sorti le rien et l'eau, il y aura… Oui, les Bandeli Namonko, je ne pensais jamais à ça, que livre hypothétique aux voix en pleurs et puis un tel succès. Déjà, je me dis juste, c'est une fierté, une fierté pour la jeunesse qu'on laisse de voir que les jeunes peuvent aussi se faire lire et se faire écouter à travers la pleine. Voilà, c'est un plaisir et un grand merci au public, aux lecteurs qui réservent un accueil chaleureux à ce livre. C'est vraiment un grand plaisir pour moi. Donc, de retenir, mentalité des crabes, ils allaient dans mon cas, à pièce, au cours de maquille, comme jeune, que je vous amène à l'école à l'époque. Voilà. Est-ce que c'est ce que tu as dit ? Des amis, des prêtres, des responsables ? Au départ, un manuscrit écrit, mais avant de mettre la pièce sur scène, j'ai dû l'envoyer à quelques prêtres pour lire, quelques amis aussi. Le retour a été vraiment favorable. Ils m'ont beaucoup encouragé. C'est à partir de là qu'on s'est dit, bon, on va jouer la pièce. Parce que moi, je me dis toujours, une pièce de théâtre est écrite avant tout pour être jouée. Parce que pour être élu ? Bon, pour être élu, oui. Mais l'objectif principal d'une pièce de théâtre, c'est d'abord d'être jouée sur scène. Donc, c'est pour cela. Donc, je me dis toujours qu'il y a deux avantages en écrivant une pièce de théâtre. D'abord, vous avez la possibilité de jouer votre pièce sur scène. Et après, comme un roman, comme un recueil des nouvelles, un recueil des poèmes, on peut bien vous lire aussi. C'est le cas avec la mentalité des crâmes. Donc, au départ, je ne pensais pas qu'on pouvait arriver là, à ce stade d'aujourd'hui que le livre gagne un prix littéraire, élu par un grand nombre de lecteurs. C'est vraiment un grand plaisir et voilà. C'est une commission star partout aux arts pelés. Bon, star, star, star. Oui, il faut l'assumer quand même parce que ça fait une fierté d'écrire aussi un livre. Vous avez beaucoup des invitations dans des écoles, dans des activités littéraires pour présenter, parler de la littérature. Vous avez beaucoup d'autres. Vous avez beaucoup d'autres, bien sûr. Est-ce que vous avez beaucoup d'autres, bien sûr ? Vous rêvez aussi un jour après que vous avez beaucoup d'autres. Après ça, vous avez déjà le livre de mon souci pour vous inspirer. Vous avez beaucoup d'autres. Vous avez beaucoup d'expérience personnelle. Mais bon, c'est, au moins, ni en tant qu'auteur, en tant que tout écrivain. Tout écrivain a toujours eu envie ou a toujours rêvé de se faire lire. Voilà, ça, c'est le plus important chez nous. Chez que toi, tu rêvais d'être... Chez nous, les écrivains. Regardez. Donc, c'est-à-dire qu'on regarde ta scène. Regardez. Parce que quand je dis se faire lire, ça signifie avoir un public. Oui. Avoir un public, c'est aussi la même chose. Moi, il n'aura la bing bing, hein ? Ah ! Oui, c'est le plus important. Comme on dit, quand on regarde, c'est faire lire par un grand public. Et l'accepter, en d'autres termes, qu'en tant 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 qu'en tant, en tant qu'en 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 peut être peut être oui on a dit on a dit on a dit c'est la pièce on peut facilement arriver à rejeter les esprits qui permettent que le péché c'est vraiment un plaisir pour écrire le livre c'était une expérience c'était une expérience une vision c'est l'idée d'écrire la pièce l'idée d'écrire pour ça servir communauté à l'époque c'est-à-dire le petit séminaire le petit séminaire on est on est parmi nous séminaristes séminaristes ou élèves élèves et séminaristes parce qu'on est au séminaire vous aspirez aussi à être prêtre même si au Kima il y a une vocation on a eu pour en parler le petit séminaire il y a une maison maison de formation où il y a une vocation il y a que former ma prêtre donc ma prêtre c'est-à-dire il va servir d'église catholique on a eu la première année c'est la sixième avec un esprit un jour au départ bien sûr mais au moins il y a vraiment rempli des surprises c'est un peu trop dire parce qu'on n'obligeait pas aussi les gens à devenir prêtres c'est-à-dire quand vous êtes encore petit en première année on réveille l'appel en vous voilà vous grandissez quand vous arrivez en sixième et vous avez toutes nos questions ouvertement nous avons une ligne qui commence à nous parce que ceux qui ont une ligne qui commence à nous ok mais ceux qui ont une ligne ou une ligne ou une ligne ou une ligne ou une ligne c'était ça le cas avec moi aussi on revient maintenant à la question je reviens pour dire que au départ je voulais servir à cette communauté-là et créer pour cette communauté-là parce qu'avant on jouait d'autres pièces de théâtre d'autres auteurs aussi alors moi je me suis dit bon comme j'ai joué aussi le théâtre je peux voilà écrire acteur et même je vais vous dire une chose quand on a joué la mentalité de crabe pour la première fois on a joué un rôle il y a Patrick ok on va découvrir une histoire Patrick a mis à la ministre donc voilà au départ comme je l'ai dit on a pu servir dans nos communiques mais après ça on joue là-bas d'autres écoles ont le même texte pour jouer ça prend l'ampleur vraiment régional quoi après on s'est dit on va aussi envoyer le livre à d'autres maisons d'édition en Europe pour voir comment publier comment le crabe vive c'est-à-dire comment le crabe vive comment a décrit votre préfaceur il y a une espèce d'explication il y a tellement d'explication plus qu'on peut répondre à la question il y a de lui il y a encore un peu le thème c'est le DOLC je suis encore coordonnateur d'école conventionnelle catholique sur le territoire de Massimani qu'il y a CQ. Il a atteint la première année secondaire de cours français Alors, quand on a commis la mentalité de crabe, il n'y a pas de tout à l'époque Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de tout Alors pour revenir à la question La mentalité de crabe, je pense qu'aujourd'hui c'est une leçon qui fait pleurer lorsqu'on en parle Partout où je suis passé Dans une autre goma, dans la ville de Moussous, dans une ville de Tani Livre, dans un jouet en haut En tout cas ça fait pleurer De voir que les situations où vous vivez tous les jours dans la communauté comgolais Ou bien dans la société comgolais aujourd'hui vous vivez dans une situation où les lots vivent à bâton et j'ai des libres sauté bien vina bisonnarko monceau marambouillet j'ai un racisme et ça pour la mentalité de crâmes et on a jamais dit aujourd'hui pas tout bélé va comprendre que ceux qui comprennent beaucoup de ministres de l'économie voilà il ya beaucoup de ministres et beaucoup aussi des victimes comme voilà il ya beaucoup des charles ils sont qui sont pris par cet esprit du crabe maintenant moi je me dis juste je vais écrire quelque chose qui viendrait apporter un tonus à ce que nous cherchons dans notre pays le développement parce que le développement passe d'abord par le changement des mentalités on doit arriver à comprendre que ceux qui ont un petit mot vous voyez alors ça m'a rambeau bien il faut il faut il faut il faut qu'on pourrait gérer vous c'est pour aider à qui dit boussou c'est un dirigeant mon bruit à dabaï des membres et à bien pouvoir faire avancer pays il faut aussi les m'a beaucoup mon amour non et athée et athée n'a qu'une tournée de la voie s'est touché il a débit sur mon coup monité d'un ministre mon travail des mots à bien bien messieurs monga y est un président la république qui a des très belles idées pour faire avancer le pays mais paradoxalement au monde à battre moussous au bas à goût du maitre en gt au bas d'abord en était barboum et tv au bazar a par contre les bas en apprendre découragé ou découragé ça passe par beaucoup de choses on peut chercher à les tuer à l'éliminer on peut chercher pas à saboter c'est saboter ses initiatives voire à travers les médias tout ça c'est vraiment paradoxal alors moi j'ai pris la mentalité du trapp pour dire que dans la poussa et à solidarité aujourd'hui dans mon coup on a posé à sa mentembre qui est mon imoutre à ça marane a bien à de progresser critique oui c'est bien mais il faut d'abord encourager critique nao Je suis très satisfait de voir que c'est un livre qui prend vraiment de l'ampleur et qui est bien reçu par les publics et je pense que je contribue à ma manière en tant que citoyen congolais au développement de notre pays. Comment écrivez-vous la mentalité des crabes ? La mentalité des crabes, il y a ce qu'on appelle la théorie du crabe. La théorie du crabe, c'est que nous avons appris la théorie du crabe. La théorie du crabe, c'est que nous avons appris la mentalité des crabes. En fait, nous avons appris les crabes qui ont accrusté. Il y a un livre qui a été appris à la théorie du crabe. Si nous avons appris les crabes, pour les bassins, par exemple. Nous avons appris les crabes, les crabes sont appris. On n'a pas appris le qualegue. Par exemple, nous avons appris un scriptur pour nous. On se trouve dans la nature. C'est autre chose que je disais aux lecteurs de Gaume. La nature est très bien. On se retrouve ensemble dans la nature. Donc, on se trouve dans la nature. Donc, on se trouve dans la nature. On se trouve dans la nature. Donc, on se trouve dans la nature. Donc, tu écris cela comme des âmes mentalitaires. En tant qu'auteur, en tant qu'écrivain, je me considère d'abord comme un plus grand observateur de la société. Exactement. Normalement, je ne suis pas en train d'écrire. Normalement, je ne suis pas en train d'écrire dans la communauté. Parce qu'en Hohanda, dans le monde, 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 dans le monde. Mais bon, je pense que nous vivons dans un monde qui est complètement pris par la mentalité des crabes. C'est-à-dire, on vit comme des crabes. C'est-à-dire encore, on a cette culture d'empêcher ceux qui veulent aller les lavons. En tant qu'écrivain, je ne suis pas en train d'écrire, mais je ne suis pas en train d'écrire. En tant qu'écrivain, je ne suis pas en train d'écrire, mais je ne suis pas en train d'écrire. Je ne suis pas en train d'écrire, mais je ne suis pas en train d'écrire, mais je ne suis pas en train d'écrire. Paradoxalement, je pense qu'il n'y a pas en train d'écrire, mais je ne suis pas en train d'écrire. Je ne suis pas en train d'écrire, mais je ne suis pas en train d'écrire. Il ne existe pas en train d'écrire ce qui est un peu plus haut en technique. Moi, le ministre étaitマw é两, le président de la République. Alors, je suis en train d'écrire et là, j'ai bougé, voilà n'attends. Vous pensez pas ? Je ne suis pas en train d'écrire. Pourquoi y en a ? Aujourd'hui, nous sommes écrivains congolais, il faut aussi que nous avons la situation de notre pays, que nous avons la société, nous avons la société pour mettre en haut une écriture. Pour dire aux gens que l'heure est grave. L'heure est grave. Moi j'ai voulu vraiment commencer par la mentalité du Krab pour dire aux gens que, aujourd'hui dans notre pays, on doit arriver à vivre en solidarité. On doit aller au monde, au monde, à l'église, 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 à l'église. Il faut l'encourager, il faut lui dire bravo, aller de l'avant, ça sert à rien, ça sert à rien de mettre les bâtons dans les roues à une personne qui a des très belles initiatives pour faire avancer le pays. Ça, ça fait mal. Surtout, je le disais, lorsqu'on a joué la pièce de théâtre à Boboto ou bien à Kimweza, il y a des gens qui sortent de la salle, de l'anfu-théâtre, attristés. Ils sont tristes parce que ce qu'ils ont vu sur scène, c'est ce qu'ils vivent tous les jours dans notre société. Ça fait mal, monsieur le journaliste. Alors, moi, je me dis que, voilà, je propose un remède efficace au public. Ce n'est pas seulement un livre destiné au public congolais parce que la mentalité de crabe, la vie partout dans le monde, partout encore, partout. Je le disais encore à Goma, pourquoi aujourd'hui le Rwanda nous fait de la guerre ? Pourquoi les pays voisins viennent au Congo pour piller, pour tuer les gens avec tout ce que nous connaissons ? Pourquoi ? C'est parce qu'il y a la mentalité de crabe. Vous voyez, pourquoi le Rwanda aujourd'hui soutient les rebelles du M23 ? Parce que c'est la mentalité de crabe. Chez eux, bien évidemment. Donc, vous allez vous rendre compte. Livre, naio, réseau, toucher toutes les couches. Oui, partout, partout. Je vais aboutir. Vous allez vous rendre compte que, si vous allez un peu plus loin, on va vous dire que Tigali, qui est la capitale du Rwanda, est la ville la plus propre de l'Afrique. Vous voyez. Et qu'aujourd'hui, le Rwanda prend l'ampleur internationale, où vous verrez, dans le monde entier, on parle de ce pays-là, notamment avec le tourisme, notamment avec beaucoup d'autres choses aussi. Et vous allez vous rendre compte que les mêmes dirigeants de ce pays-là ne voudront jamais voir la République démocratique du Congo aller de l'avant et progresser. Parce qu'ils savent que, nous, on est en fait un poumon économique. Et dans notre région, on est parmi les plus grands pays. Et on est le poumon, comme je le disais. Ou si tout va bien dans notre pays, on ne parlerait que de nous. On ne parlerait que de la RDC comme pays émergent. Et du coup, je pense même que, si on doit cesser avec la guerre à l'Est de la RDC, on cesse avec des tueries. On dit, tout ce que nous avons comme richesse, comme minerai, vont passer par des moyens légaux, par la législation comme il le faut. Eux savent que si tout arrive à se passer comme il le faut, la RDC va beaucoup bénéficier. Et nous, aujourd'hui, on va arriver à un développement total. Vous voyez, un développement total. Chose qu'eux ne voudront jamais voir en application. Chose marche bien au Congo. Du coup, on ne va plus parler d'eux. Comme les premiers, aujourd'hui, on parle du Rwanda comme les premiers producteurs du Breton. Or, ce n'est même pas l'état. Alors que ça n'existe même pas chez eux. Vous voyez, si chez nous, aujourd'hui, les choses marchent très bien, on ne va plus parler du Rwanda comme producteur du coltan, comme Kigali, comme la ville. Il y a beaucoup d'autres choses. La mentalité du crabe, c'est ça partout. C'est ça partout. On la vit déjà à partir de nos voisins qui ne veulent pas voir notre pays émerger, aller de l'avant. Parce qu'ils savent que, si nous, aujourd'hui, tout arrive à aller comme il le faut, tout marche bien, nous, on sera émergents et qu'on parlera plus d'eux comme pays émergents, comme capitale plus propre. Moi, il faut respecter dans la littérature. Dans la littérature, parce qu'il y a la politique, l'idée. Jusqu'à là, ton Béthi Di Solo, il y a une mentalité de crabe, des narraux, un pacte narraux. Comment on vit-il quand il est venu, lorsque ma prime a été comme lauréat, il y a pris ma commune ? Expliquez-moi ce nom. L'idée est à la dernière, de proposer le texte et surtout, de vivre-il quand il est venu. Je pense que, il y a une série, comment l'histoire est bandaki. Banda Petit Séminaire. Voilà. Banda Petit Séminaire. Donc, ça signifie qu'au départ... Non, moi, je voulais savoir qu'on a proposé des textes. Et il y a qu'on a proposé des textes, et on a organisé des prix Makomi. Et le vénement, on a remporté des prix au Vivadion de l'État. Je suis écrivain, je suis informé. Le prix littéraire Makomi, le prix européen de littérature congolaise, est destiné aux écrivains congolais. Et moi, je suis écrivain congolais. Je suis dans beaucoup d'autres structures... J'ai appris comme tout le monde, comme tous les autres écrivains. L'ouverture, il y a prix Makomi. Ben, sinon, non. Il faut aussi proposer ton texte, notamment Moïse Edimo, qui est aussi un acteur culturel majeur aujourd'hui dans notre pays. Que nous saluons, d'ailleurs. Voilà. Qui m'a dit, je pense que tu peux aussi envoyer la candidature pour le prix Makomi. C'est lui qui m'a vraiment informé au départ. Il y avait l'ouverture du prix Makomi. Et voilà, j'ai aussi envoyé le texte. Tant qu'on a tiré du texte, ce n'est pas qu'on a tiré du texte. Ce n'est pas qu'on a tiré du texte. Il faut gagner. Ce n'est pas qu'on a tiré du prix. Ce n'est pas qu'on a gagné ma prix. Ce n'est pas ça. J'écris parce que c'est d'abord ma passion. On a tiré du texte, 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 on a tiré du texte. Quand on a tiré du texte, on a fit la confiance, on a pris la confiance, on a pris la confiance en tant que quelqu'un a écr acne ou notre sourd commissions. On a pris la confiance en tant que quelqu'un a entré à ce квартиre et à cektion qui personnell a fait le test. Dans ce n'est pas là, on peut trouver quelque chose de t entrevistable au prix dont Apple productos, ACCFP à l'emShell, «lèvement affirme, vous n'est pas achetable que le Verse USaltern, ah commandant certains Leg理ens écriv firmware. L'écrivain veut dire que chez lui commence, pas connaître son livre. Lah Deras des Libres destinées au public. Je pense que c'est la même chose avec moi, l'ouverture du prix, moi ils m'ont informé, j'ai envoyé la candidature et voilà je connais personne dans le prix, je ne connais pas les organisateurs mais voilà grand merci à eux déjà pour l'initiative parce que ça permet aujourd'hui beaucoup de très jeunes aux exakus, je pense que c'est la même chose, c'était vraiment une fierté, j'étais surpris parce que j'ai remporté un prix littéraire, on a remporté le prix ensemble, parce que d'habitude il n'y a qu'un lauréat du prix Makomi, mais spécialement pour l'édition 2021, on a donné le prix Makomi à deux auteurs, notamment à mon ami Kevin Ibungia, Kevin Ibungia que nous allons recevoir bientôt aussi, bien sûr, on était nos deux, c'est aussi une fierté de voir que c'est aussi un autre jeune, de voir aussi que cette fois-ci le prix Makomi revient aux jeunes écrivains, ça fait vraiment la fierté de notre littérature, voilà. Parlons des structures, il y a un écrivain, on s'est retrouvés dans les livres, est-ce qu'il y a un contact Naïo ou quelqu'un qui a servi les canals, et puis comment tu vis la vie littéraire entre vous les écrivains ? Au départ, pour répondre à la première question, je connais beaucoup de structures, des écrivains, beaucoup d'ailleurs, je ne peux que citer deux collectifs en vue d'écrire, et écrivains du Congo, et aussi Aleph, voilà. Ce sont des structures qui encouragent les relations entre écrivains et qui encouragent aussi les jeunes écrivains à émerger. C'est pour moi très bien pour l'idée, je salue l'initiative. Mais je suis là, je participe. Comment tu es entré en contact avec eux ? C'était d'une manière naturelle ou quelqu'un a servi de canal ? Je connais, je dois dire notamment grâce aux réseaux sociaux. On parle beaucoup des collectifs en vue d'écrire. J'ai d'abord connu le collectif en vue d'écrire, et après je pense que moi-même aussi, j'étais parmi les écrivains qui ont participé à la naissance des écrivains du Congo, Asbel. Donc, j'ai d'abord connu les collectifs en vue d'écrire, et après j'ai connu d'autres structures, il y a IGECO, l'association des jeunes écrivains du Congo, il y a Aleph aussi. Donc voilà, c'est toujours un plaisir d'être en bonne relation, en bonne relation en tout cas, avec d'autres écrivains aussi. Donc tu as été bien reçu ce tournoi d'abord ? Oui, bien reçu, il faut dire ça. Bien reçu, mais je n'aime pas trop aussi entrer dans des polémiques. Il y a des polémiques là-bas ? Dans des polémiques, non, je ne dis pas qu'il y a forcément des polémiques là-bas, mais je dis que vous voyez, là où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes qui me manquent pas, il y a toujours des problèmes qui me manquent pas. Alors lorsqu'il y a des polémiques, je n'aimerais pas aussi énumérer ici, parce que je pense que ça nous avance pas aussi. C'est un problème de famille, donc ça va se réglé en famille. Voilà, voilà. Tout m'a dit que l'on a dit que les gens se sont en train de faire. j'ai l'eau comme il est reconnu comme écrivain qu'on est et surtout pas n'importe quel écrivain qui a remporté un prix et puis si on bouillait pour ma liste sous taux babou qu'on souhaite les alligues se prépare mais peu comme et en tout cas à livrer ça n'allez pas nous t'en aller qui n'a pas d'école et qui n'a pas activité belé avec des jeunes je l'ai dit travail travail à écrivain ça là est écrivain à l'île bonso et ça comment peut-on la colobie donc chaque jour il faut qu'on comment faut que vous tentez le monde et le quotidien et qu'au-t-il vraiment et pendant la journée montée sans que n'a 100 pages des 50 pages donc on peut écrire ça me rappelle valentin yves moudibé on va poser question de savoir quel était son secret d'être un grand écrivain aujourd'hui habite à l'équipe isaqa jour mon côté sans autant à l'île moco d'aliment donc c'est à dire à cause à colique ça joue monté sans que attend à l'île moco attend à l'île moco je pense que c'est la même chose avec moi j'ai beaucoup d'autres livres aussi déjà écrits mais sur base des conseils aussi ouais les couleurs aux couleurs littéraires actuelles faut d'abord laisser respirer la mentalité de crabe et je pense qu'avant la fin de l'année il ya un autre livre à qui devra déjà sorti au revoir chance il est battu très nombreux voilà je me réserve vraiment les données un dîner avant l'heure que ça va tout moins sauf mon robot une compréhension par procuration donc je me réserve vraiment de dire les les titres et même les contenus du livre mais va toi et biga que base et la base et la planche j'ai bien d'accord bon mot tu rêves aussi à carrière combat il vous dit mais bien aux années ligné normaux je vous tracé bon contrat c'est qu'on tracé ligné avant les tracés d'abord une lignée faut reconnaître qu'il ya eu des gens aussi qui ont évolué la littération congolaise qui évolue aussi jusqu'à ce jour vous voyez au tracé ligné dans le bas oui ou tracé ligné mais tout en s'inspirant dans ligné ou yo bah vieux dj si basala baze beli même pas à valentev moudim becrimé beli ou yam barapé à baza ou ézake ba ené nan à va publier bali va avoir n'aï donc ézake nan ouyen à na boule ke ba mou basalaka ma qu'en aye nan salle et que la zara un peu complexe n'a baguette fona fona zara moi petit à vie mou bruit à dana simana et on a s'identifié en avion et on n'a vraiment tu m'aider n'a que non mon avis à samara mouna et nathalie qu'est ce que je peux améliorer qu'est ce que je peux tirer des bons et n'amont qu'on avait eu d'un an ça me permet maintenant de voir comment tracer une lignée plus efficace encore et on vise le en fait on vise le voilà d'accord toujours souhaité aux belles carrières dans notre jeu déjà avec des prix on espère que la bas 2e 3e ouvrage d'une prise internationale pour rafler un mot parce qu'ils ont mérité mais est-ce que ça rabineau auteur au pouvoir n'est même écrivain nous avons le devoir de connaître nos écrivains et notre histoire de noter en baguie je t'ai mal à la hauteur la pièce de théâtre au monde n'a pas beaucoup mentalité de crabe mais il m'aura aussi expliqué à l'origine et succéderont tout bon ça n'a tient tout temps à chaque jour de temps à tous les jours tout à l'accord il faut et quand tu ne le faut pas au caractère au temps année moutou à pouvoir moutou à Abonnez-vous !